Salut à tous, Loulou, pour une nouvelle vidéo pour la chaîne DCS World pour les Nuls. Aujourd'hui, une mission d'entraînement du pack Flaming Cliff 3, la mission d'entraînement numéro 12, qui concerne l'engagement des missiles RR. Comme dit dans la description, on va se servir de ce qu'on a vu auparavant au niveau de l'utilisation du radar et du capteur infrarouge, et on va voir en fait la gestion des missiles associés à chaque mode, le verrouillage en fait avec ces capteurs, et le tir de chaque missile. Ma foi, pas grand chose d'autre sur le briefing, c'est parti. Donc on est actuellement en pose active. Alors, dans cette leçon en fait, nous allons rajouter des choses à ce que nous avons appris concernant l'utilisation du radar en fait, du mode de scan du radar en fait, pour localiser les cibles, les verrouiller avec les capteurs en fait, et tirer les missiles, tirer les missiles lorsqu'on les aura verrouillés. Tout d'abord, en fait, on doit rentrer dans le mode BVR, scan BVR, en appuyant sur la touche 2. Donc comme on l'a vu précédemment, la symbologie du HUD et du HDD va changer. Donc maintenant, il nous demande en fait d'activer le radar en appuyant sur la touche 2. Donc il nous dit que dans le centre du HUD, en fait, on peut noter un rectangle, une boîte rectangulaire. C'est le désignateur de cibles en fait, ou plus communément appelé TDC. On va utiliser en fait ce TDC pour verrouiller les cibles qui sont affichées sur notre HUD. Pour ce faire, en fait, on va bouger le TDC vers, on va dire, vers la cible qu'on voit sur le HUD. Alors les touches pour ce faire, en fait, pour un clavier AZERTY, ce sont les touches M et la touche slash 2 points. Donc ça, c'est pour baisser et monter la boîte rectangulaire. Et pour la faire aller de gauche à droite, en fait, ce sont les touches à côté de la touche slash 2 points. Donc le point, point virgule pour aller à gauche et la touche point d'exclamation et l'autre signe pour aller sur la droite. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Parce que nous avons quelques missiles RR chargés pour cette leçon, nous allons voir en fait les types de missiles associés à chaque mode. Voilà, et en fait, oui, et donc on peut voir en fait le missile associé à notre mode, en fait, juste sous l'échelle de l'élévation. Donc ici, en fait, on s'aperçoit qu'on a 27 ER de marqué. Donc c'est ce qu'il nous dit, dans notre cas, le 27 ER est donc sélectionné par défaut lorsque le radar est activé. Donc c'est un missile long range, donc grande portée. C'est un missile guidé radar, donc comme on a vu précédemment, c'est un missile de type FOX-1, parce que c'est un radar semi-actif. On peut cycler les types de missiles en appuyant sur la touche D. Donc on va le faire, on va voir, je pense pas qu'on en ait d'autres, on va voir ça de suite. Et ensuite, dès qu'on le sent, on va pouvoir bouger en fait le TDC. Donc le TDC, c'est ce rectangle-là, on va pouvoir le bouger et appuyer sur la barre d'espace quand on aura fait les petites manipses. Alors je dépose. Alors juste pour cycler avec la touche D. Oui, en fait, on a plusieurs types de missiles. On a les 27 ER et les 27 ET. Alors, pour juste vous préciser deux, trois choses au niveau des missiles du Sukhoi 27. Principalement, en fait, on a les 27 R et les 27 ER, les 27 T et les 27 ET, et les R-73. Alors, très simple, le E que vous voyez ici correspond à Extended Range. Donc en gros, c'est une version longue portée. En gros, le 27 R, c'est le missile standard. Le 27 ER, ça sera le même type de missile, sauf qu'il pourra aller plus loin. Même punition pour le 27 T et le 27 ET. Donc la version ET va plus loin que la version T. Ensuite, la dernière lettre, R. R pour radar. Donc c'est le 27 ER et le 27 R sont des missiles de type radar et de type FOX-1. Ce ne sont pas des FOX-3. Les missiles 27 ET et 27 T sont des missiles de type FOX-2. Donc des missiles utilisant la technologie infrarouge et non pas la technologie radar. Ensuite, les derniers missiles, je ne sais pas si on les verra, ce sont les R-73. Donc les R-73 sont des missiles de type afrarouge, de type FOX-2. Donc voici, hop, pour les différents missiles qu'on pourra avoir RR sur le Sukhoi 27. Alors, oui, au niveau du TDC, donc hop là, on va essayer de le bouger. Voilà. Donc en fait, en gros, quand on a une cible qui va apparaître sur le HUD, le but du jeu, ça va être de placer le rectangle sur cette cible-là. Et de la verrouiller en appuyant sur la touche entrée, tout simplement. Hop, on va repartir un petit peu en vue arrière. Et on va appuyer sur le bar d'espace. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, j'ai maintenant activé un chasseur hostile qui arrive directement sur vous, co-altitude, donc même altitude. Vous pouvez le voir, en fait, sur votre radar. Alors, oui, on peut le voir sur le HDD, là, il est là. Il n'y a plus de poils vers nous. Et au-dessus, sur le HUD. Donc, comme je vous le disais, vous dépassez votre TD, c'est, hop, sur ici, et vous la verrouillez. Alors, voilà, ils ont dit une tartine. Donc maintenant, en fait, qu'on a verrouillé la cible, on peut voir, en fait, qu'on a de nouvelles indications sur le HUD. Le cercle, qui apparaît sur le HUD, en fait, indique l'allocation de la cible au travers de votre HUD. Donc là, la cible, elle est vraiment pile-poil au centre de ce réticule. Soit au-dessus, pardon, de votre indication d'altitude, en plus petit, vous avez l'altitude de votre cible. Donc ici, pile-poil ici, en fait, ça, c'est l'altitude de votre cible. Au-dessus de l'indication de vitesse, c'est la vitesse, en fait, de la cible. Donc, même punition de ce côté-là, ici, 730, ça, c'est la vitesse de la cible, en rapprochement. Le symbole A, qui est sur la gauche de l'échelle de distance, donc l'échelle de distance, je le rappelle, c'est celle-ci. Donc là, on a la lettre A qui apparaît. C'est simplement qu'on est en mode automatique de distance. C'est-à-dire, le curseur que vous voyez là, avec les petits tirés, ça, ça va se mettre, en fait, ça va se changer automatiquement selon votre distance par rapport à la cible. Et le A qui est ici, en fait, vous indique justement que ce changement est automatique. En même temps, on ne peut pas passer en mode manuel, toujours en automatique. Ensuite, donc, en bas de l'échelle de distance, en arrow, donc oui, on a le target, le vecteur de la cible. Alors, le vecteur de la cible, en fait, c'est cette petite flèche. Alors, elle vous indique, en fait, l'attitude de votre cible. En gros, là, la flèche est vers le bas, ça veut dire que la cible vient vers vous. Vous verrez, en fait, pendant les combats, en fait, que ce vecteur d'attitude, de direction, on va dire, bouge, en fait, tout autour. Et éventuellement, en fait, donc là, ça veut dire que votre cible est haute. Si jamais la flèche est complètement inversée, votre cible sera cold. Ensuite, donc, voilà, si ça pointe vers la droite, ça veut dire qu'il vole de la gauche vers la droite, etc., etc. Ensuite, along the inside of the range scale. Ensuite, oui, donc, comme on l'a vu au début, en fait, ici, sur l'échelle de distance, on avait trois curseurs pleins, rectangulaires. Là, on n'en a plus que deux, parce qu'on s'est rapprochés, enfin, la cible s'est rapprochée de nous, et vu qu'on était en mode automatique, ça s'est mis à jour, on va dire, automatiquement. Mais on avait trois curseurs. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le curseur qui est tout en haut correspond à la portée maximale de votre missile. C'est-à-dire que si vous tirez votre missile à la portée maximale, si jamais la cible ne fait pas de manœuvre évasive, vous avez une chance de la toucher. Si jamais la cible fait une petite manœuvre évasive à portée maximale de votre missile, vous ne la toucherez jamais. Ensuite, vous avez deux autres petits curseurs. Donc, vous avez le curseur intermédiaire qui, lui, correspond, on va dire, à la distance qui indique que, à cette distance-là, en fait, la cible est obligée, on va dire, de se prendre votre missile. Alors, bien sûr, sauf s'il fait des manœuvres évasives extrêmes et qui lâchent les contre-mesures qui vont bien, mais il est conseillé d'attendre ce curseur intermédiaire si vous voulez vraiment toucher votre cible. Et ensuite, le dernier curseur, c'est un peu comme l'armement au sol, en fait, c'est la distance minimale en dessous de laquelle il ne faut pas descendre pour tirer votre missile. C'est-à-dire qu'en dessous de cette distance-là, la cible sera trop près et aura de grandes chances de ne pas pouvoir rejoindre votre cible. Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il disait dans ce paragraphe-là. Voilà. Ensuite, une fois que la cible a rejoint le Rmax, donc le Rmax, c'est la... alors là, on ne le voit plus, il était plus haut, mais c'est la portée maximale du missile. On peut voir, en fait, qu'on a le LA pour Launch Authorize, donc Lancement Autorisé, qui est à barrer. Donc là, ça veut dire qu'à partir de la première... du premier rectangle, en fait, portée maximale, vous pourrez tirer votre missile. Alors, pourquoi, en fait, tirer un missile à la plus grande portée, sachant qu'on a très peu de chances de... de toucher la cible ? Simplement, ça oblige un peu votre... justement, votre chasseur ennemi à passer en défensive. Et de temps en temps, vu que le SU COI 27 n'est pas équipé de FOX 3, on préfère perdre un missile en le tirant à portée maximale, de sorte, en fait, de faire passer votre ennemi en défensive pour, on va dire, s'en approcher suffisamment, en fait, pour le verrouiller avec un autre... soit un autre FOX 1, soit un FOX 2. Mais il faut savoir qu'un SU COI 27, contre, on va dire, un appareil qui a du FOX 3, il a peu de chances d'arriver à portée efficace, on va dire, sans s'être pris, on va dire, un ou deux FOX 3. Donc voilà, là, des fois, il vaut mieux perdre un missile pour pouvoir s'approcher de sa cible. Ensuite, tttt, donc là, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux attendre le rectangle intermédiaire, en fait, pour tirer son missile. Voilà, pour tirer un missile. OK. Donc là, je vais pouvoir déposer, et je vais tirer mon missile, vu que je suis à portée comme il faut. Alors, voilà, là, il est parti. Alors, on va choper. Donc ça, c'est mon F5 qui va se prendre le missile en même temps. Voilà. Donc il dit, joli travail, bon, c'était un peu facile, quand même. Donc maintenant, il nous dit de presser la touche D, en fait, pour cycler vers les 27 E-D. Alors, D, comme on peut le voir en bas. Là, hop, on est passé en le T. Donc là, en fait, il nous dit la même chose, en fait, de déplacer le TDC qu'on voit ici, jusqu'à, en fait, cette cible-là. Donc là, pareil, je verrouille. Même chose, hop, j'ai... Bon, c'est bien, il doit faire une... Ouais, il s'éloigne, en fait. Donc là, je vais pouvoir tirer. Voilà. Donc là, mon F5 est parti. Et il va rejoindre mon A10. Voilà. Hop, là, donc là, il nous dit, bien joué. Le R27ET est un très bon missile s'il est utilisé, en fait, de concert avec le système IRST pour des attaques discrètes. Donc là, on était au missile, enfin, au radar, pardon. Comme, hop, comme on peut s'apercevoir ici, en fait, on a IAL pour, on va dire, c'est que le radar est en cours d'illumination. Je vais juste redresser un peu. Donc, oui, comme je vous disais, le IAL correspond au fait que votre radar soit actif. Si vous passez en mode IRST, en fait, vous allez passer en mode TIC. Et là, dans ce cas-là, en fait, votre cible ne saura pas que vous la verrouillez ou que vous l'avez au niveau de votre optique. Donc, c'est... Voilà, ce sera une attaque discrète, quoi. Il ne sera pas averti. Alors qu'avec le radar, là, IAL, le RWR de votre cible, en fait, lui indiquera qu'il est verrouillé par un avion ennemi. Tout simplement. Donc là, je ne sais plus ce que je dois faire. Je pense que c'est fini. Voilà, donc là, on a vu, en fait, l'utilisation des 27ER et 27ET. Alors, le 27ET, on l'a vu uniquement avec le radar. C'est... On verra qu'il y a d'autres modes, en fait, de sélection pour ce missile-là, pour justement faire des attaques discrètes. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Et on va essayer de se retrouver rapidement pour la prochaine mission d'entraînement, qui sera, là, je pense, l'utilisation des différents modes de radar. Et ça sera une mise en situation plus concrète, je pense. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.